L'anatomie du rectum Le rectum où est le segment terminal t'as le coulant tannu coulant fait le sécom fait le coulant ascendant l'angle colique droite le coulant transverse l'angle colique gauche le coulant descendant le coulant iliaque le coulant sigmoïde ou il faut le rectum En définition t'as le rectum Le rectum est le segment terminal du tube digestif ou a le quatrième niaïa ta'al-jeha l'umboub l'hadmi fait suite du coulant sigmoïde en regard de S3 Quand on t'abit le coulant sigmoïde on capillera la projection de le rectum au niveau de S3 c'est le troisième vertèbre sacral Le rôle taou Le rectum est un réservoir des matières fécales ou a ébarat à un khazan les matières fécales sont les matières fécales qui sont destinées à permettre la défécation et l'émission des gaz Je disais que le rectum c'est la défécation qui est la défécation avec l'émission des gaz avec l'émission des gaz Je disais que le rectum La situation de rectum Le rectum est situé dans le petit bassin en avant du sacrum Je disais que le sacrum est du coccyx C'est le sacrum qui est le coccyx C'est le rectum qui est dans le petit bassin en avant du sacrum ou le coccyx Limite supérieure Il fait suite au coulomb sigmoïde La limite supérieure Il fait suite du coulomb sigmoïde à la hauteur de S3 C'est la troisième vertèbre sacral Il fait suite le rectum Le coulomb sigmoïde au niveau de la hauteur de la troisième vertèbre sacral inférieure qu'il y a la jonction en eau cutanée C'est ma limite inférieure dans le coulomb il y a la jonction en eau cutanée Quand il y a la jonction en eau cutanée le canal anal il y a une jonction avec le gil Il y a l'anus L'anus il y a un foudhau L'anus il y a un foudhau ou l'extérieur Les limites inférieures sont la jonction en eau cutanée entre l'anus et le gil La division est deux segments séparés par un angle C'est le rectangle qui fait deux segments C'est le segment le deuxième séparé par un angle Il y a deux segments Le premier segment c'est le deuxième segment il y a un segment le segment supérieur pelvien c'est le rectangle pelvien ou l'ampoule rectale C'est le premier segment le segment supérieur c'est le rectangle pelvien ou l'ampoule rectale il y a un oblique on-bou et on-avant l'ampoule rectale il y a l'ampoule rectale inférieure, qu'est-ce qu'il y a une segment inférieure de le rectum qui est le rectum périnéal pourquoi est-ce qu'il y a le rectum périnéal le périné le périné, c'est le périné il y a des formations moues qui sont les tèches les tèches liées des muscles au niveau de le périné là-bas, c'est un des muscles le muscle-eux c'est un muscle-eux ou il y a des muscles le muscle-eux l'échelon, c'est un muscle-eux qu'on a des muscles avec un muscle-eux qu'on a des muscles-eux qui a des formations moues qui ont des corps-eux ou les muscles, avec un peu de lignes qui sont là, cette place est aussi périnée. Périnée est une place qui a fait des formations moues, qui sont les muscles qui sont là. Cette place est périnée. Maintenant, on a vu le segment inférieur qui est le rectum, le rectum périnéal ou le canal anal, périnéal, on a vu le périné, on a vu le coude du rectum, où je n'ai vu le coude du rectum, et il y a l'ongle qui sépare l'ampoule rectale ou le canal anal. Le coude du rectum sépare les deux segments, il sépare l'ampoule rectale du canal anal. Il y a l'ongle qui est 80 d'aradjou, c'est l'ongle qui est 80 d'aradjou. Il y a la division, il y a le rectum, le rectum périnéal ou l'ampoule rectale. Il y a le cap, où il y a le coude du rectum, qui sépare l'ampoule au canal pelvien. Il y a le rectum périnéal, où il y a le canal anal. Il y a l'anus, l'anus est le footho, et il y a le canal anal, à l'ongle qui est 80 d'aradjou. Les dimensions, la longueur de le rectum camille, est de 12 à 15 cm. L'ampoule rectale, l'ampoule rectale, est de 10 à 15 cm. Il y a l'ampoule rectale. Le canal anal, qui est de 10 à 13 cm. Le calibre, l'ampoule rectale, est de 14 cm. Il y a l' unknown, le stomach est important. la démédité est important. Pourquoi ? Parce que, dans cette particularité, on peut le constipation, qui est le constipation. Elle appelle la constipation. La constipation, c'est un革ale qui investe. L'ampoule rectale est de 10 ans. Qui est de 10 ans, il y a le calibre. Il y a l'前 drives. La démédité est importante. Le canal anal, c'est de 10 à 13 cm. La configuration interior Comment est-ce qu'on peut faire la lecture ? L'intérieur de la rectum dans la tête Et comment ne marche pas le rectum ? Quand on a tout le clône dans la tête Comment le rectum ? Nous allons travailler avec le rectum Comment le rectum ? Qui est-ce qu'elle est en train de faire la colonoscopy ? C'est la rectum scopy C'est la rectum scopy C'est la rectum scopy C'est la rectum scopa C'est la rectum scopi C'est la rectum scopi C'est ce qu'il fait C'est ce qu'il fait C'est-à-dire qu'il y a deux, il 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 y a deux. Par la rectoscopie ou la colonoscopie. Du coup, il faut la configuration intérieure de l'électron, l'ampoule rectale, il y a deux, il y a deux types de plis. C'est-à-dire qu'il y a deux types de plis. Il y a deux types de plis temporaires et des plis permanents. Les plis temporaires. les plis temporaires qui sont bien au niveau de la muqueuse et qui sont verticaux d'accord les plis verticaux les plis verticaux s'effacent par la distension du rectum pourquoi il y a des plis temporaires parce qu'il y a des plis temporaires en cas de la constipation où il y a l'ampoule rectale les plis verticaux il y a l'ampoule rectale et quand il y a l'ampoule rectale il y a des plis verticaux ce sont des plis temporaires il y a des plis temporaires l'extensibilité l'ampoule rectale et il y a des plis temporaires les plis permanents sont les plis transversaux il y a des plis transversaux les valvules de Ouston des valvules rectales au nombre de trois semi-lunaires qui ont des plis qui sont les plis d'un «lun-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un » Haka Kisho l'Hilal A hadikir Haka yakoun N'on a la n'shoffu Fihom N'shollal 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 A hadouhou Duka la configuration Intérieure N'kime l'maha N'antan Le canal anal Shifnam Bila l'ampoule Rectal Duka n'shoffu Le canal anal Le canal anal Il est divisé en trois zones Qu'est-ce qu'il y a une zone muqueuse Qu'est-ce qu'il y a une zone muqueuse Qu'est-ce qu'il y a une zone intermédiaire Ou la zone cutanée lisse Qu'est-ce qu'il y a la zone cutanée Qu'est-ce qu'il y a trois zones Une zone muqueuse Et une zone muqueuse La zone muqueuse La zone intermédiaire Ou la zone cutanée lisse Qu'est-ce qu'il y a une zone cutanée Zone muqueuse Zone intermédiaire cutanée et la zone cutanée. Nous allons parler de la zone muqueuse dans le canal anal. La zone muqueuse au niveau de la partie supérieure présente dans la partie supérieure de la zone muqueuse, elle présente les colonnes anal de Morgani. Nous avons les colonnes anal de Morgani qui nous avons de 6 à 8. Nous avons des CIs verticales. Nous avons des CIs verticales. Nous avons des CIs verticales. C'est la colonne anal de Morgani. C'est la colonne anal de Morgani. C'est la colonne verticale. Je vois qu'il y a une forme triangulaire. C'est la colonne anal de Morgani. Quand les volvules anal de Morgani summarize les volvules anal de Morgani, ce sont les volvules ou les déplis semi-lunaires qui se sont obligato à être semi-lunaires qui réunissent les colonnes. Donc là nous avons des calles. Nous avons une colonne de Morgani. Avec une colonne de Morgani, vous avez des colonnes de Morgani. Vous avez des colonnes de Morgani. Il y a des colonnes de Morgani. Il y a des colonnes de Morgani. Ce sont des volvules annales de Morgani. Il y a une colonne de Morgani, une colonne de Morgani, une colonne de Morgani. Ce sont des volvules annales de Morgani. Comme nous l'avons dit, les volvules annales de Morgani sont des plis en termes de 7 millénaires, comme nous l'avons vu ici, une nœuvre qui se réunissent en bas, et nous avons mis les colonnes de Morgani. Nous avons mis les colonnes de Morgani. Nous avons mis les colonnes de Morgani, et nous avons mis les colonnes de Morgani. Nous avons mis l'a dit, nous avons mis les colonnes de Morgani. Et ce que nous avons mis les colonnes de Morgani, c'est la ligne anorectale. Cette ligne anorectale corrige c'est entre les colonnes de Morgani. Les colonnes de Morgani et les limites superières, ils nous ne度ons un lien fringe. Jefahren faire partie sur une ligne anorectale. C'est la limite supérieure de la zone muqueuse de canal anon. Nous sommes en bas et nous avons la ligne pectinée. La ligne pectinée passons par les extrémités inférieures de l'évalvule. C'est la direction. Nous avons les extrémités inférieures de l'évalvule. On a les extrémités inférieures de l'évalvule. qu'il y a une ligne de pectinée. Cette ligne de pectinée donne la limite inférieure dans la zone muqueuse dans le canal anal. C'est maintenant. Nous allons dans la deuxième zone qui est la zone intermédiaire ou la cutanée lisse. La zone intermédiaire ou cutanée lisse est comprise entre la ligne de pectinée et la ligne de pectinée entre les extrémités inférieures dans les valvules entre la ligne de pectinée et la ligne anocutanée en bas. C'est-à-dire la ligne anocutanée. C'est-à-dire la ligne anocutanée. Cette zone intermédiaire cutanée est comprise entre la ligne pectinée et la ligne anocutanée. Pourquoi est-ce qu'elle est anocutanée ? Parce que tu peux être en bas ou la zone intermédiaire lisse dans le canal anal. C'est-à-dire la ligne anocutanée. C'est-à-dire que tu peux être prudent avec l'anus. Elle est recouverte d'une peau sans poils ni glandes. Elle est recouverte de la peau comme la peau. C'est-à-dire la peau. C'est-à-dire qu'elle est sans poils ni glandes. la troisième zone la zone cutanée la zone cutanée est en dessous de précédent en regard de la marge de l'anus on regarde la marge de l'anus présente des glandes et des poils caractérise le revêtement cutané caractérise le revêtement cutané le revêtement cutané le revêtement cutané la structure le rectum est constitué le rectum est constitué par quatre tuniques la superficie à la profondeur la superficie à la pierre la serreuse peritoniale la serreuse peritoniale elle est incomplète qu'il est incomplète ? qu'il est trillef l'na ? trillef l'na gher la face anterior du rectum ta l'ompule rectal la face anterior ta l'ompule rectal ou lateral la face inférieure la face inférieure latérale ou antérieure ta l'ompule rectal la face inférieure ta l'ompule rectal la face latérale ta l'ompule rectal la face inférieure 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 ta l'ompule rectal la deuxième tunique la musculose la musculose ta l'impure la musculose c'est constituée de deux couches une couche externe et une couche interne la couche externe c'est nécessaire de fibres musculaires longitudinales qui est nécessaire comme on a chimi la couche externe ou la couche interne, elle est constituée par des fibres musculaires circulaires. On a fait des fibres liées par la couche interne autour du canal anal, du canal à droite, la couche interne. La couche interne, au niveau du canal anal, c'est la couche interne. C'est la couche interne autour du canal anal, c'est la couche interne autour du canal anal, pour former le sphincter interne. Si nous faisons ces fibres, comment est-ce que c'est le sphincter interne ? Comment est-ce que c'est le sphincter interne ? C'est-à-dire des muscles lisses dans le canal anal. Ils ont dit le sphincter interne, les muscles lisses dans le canal anal. Ces muscles lisses sont involontaires. C'est-à-dire que c'est le sphincter interne, c'est le sphincter interne, c'est le sphincter interne qui est constitué par des muscles lisses. Les muscles lisses, c'est-à-dire que les muscles lisses sont involontaires à l'iradie. C'est-à-dire que les muscles lisses sont involontaires à l'iradie. comme on a dit, c'est le sous-mucos qui est le sous-mucos qui est le sous-mucos et ce sont des réseaux venus les réseaux venus ces réseaux venus sont des réseaux venus émoroïdal émoroïdal c'est au niveau du sous-mucos directement et le sous-mucos est-il il y a un rose il y a un rose on va dire le sous-mucos la structure le rectum il y a un rapport il y a des rapports péritoniels des rapports avec les organes il y a un rapport péritoniel la partie supérieure la partie supérieure des faces antérieures la partie supérieure c'est les faces antérieures et latérales et tapissées par le périton il y a un numéro de périton c'est le prolongement du périton viscéral du coulant seigne queder et nous avons Jahren avec le périton et donc débloiction où il y a un prolongage où il y a un périton et il y a un-périton il y a un pré kept le coulant seigne queder dans cette description le coulant seigne queder il y a un coulant seigne la partie supérieure il y a unwy et la face antérieure ou les faces latérales le rectangle La face postérieure Ma t'kun j'mrollif Taille les faces antérieures Ou les faces latéraux Si m'au chau y'ahdarn A la face postérieure Taille le rectum Ou la partie inférieure Ou y'ahdarn A la face antérieure Taille le face latéral Taille qu'ils sont sous périton Y'a likunou taht le périton Ou mekunou j'mrollif Bil-periton Y'kunou tahtou Hadi y'a la face postérieure Ma l'étage inférieure K'amil taille le rectum il connaît mais il connaît péritonisé mais il connaît il connaît le périton et il connaît le périton il connaît le périton donc les rapports de la rectum pelvien ou de l'ampoule rectale le périton se réfléchit en avant alors que le périton il connaît comme ça il faut les faces latérales avec la face intérieure de la rectum en fait l'état supérieur comme on a acheté il n'a il n'a sa ible ce n'est pas qu'ils 액 qu'ils Fly comme on a l'off le qui sur la la F esto Che on qu'ils dans le ce c'est qu'ils qu'ils plus il k'il 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 k C'est parti. 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 C'est parti.